Coucou Calice, ça va ? Tu es impatiente d'ouvrir cette box pour la première fois nous allons ouvrir ce qu'on appelle la box de pandore tiré en fait de la boîte de pandore si vous connaissez un petit peu la mythologie mais là tu sais ce qu'il ya dans cette box de pandore Calice ? Il y a des livres donc là c'est une box plutôt éducative alors petit coup de cutter c'est très à la mode les box maintenant on fait des box dans tout on fait des box pour jeux vidéo on fait des box de livres on fait des box de jouets on fait des box de produits japonais on fait des box dessus et même la box Miam box Miam par contre c'est une pub pour les conserves alors voyez à tel point les box sont à la mode et voilà oh oui c'est bleu oh il y a même du chocolat ça se dit ah bah moi je veux bien lire ça tiens bah moi j'aimerais bien lire ça ah on peut écrire aussi c'est bien il n'y a pas que des il y a plein de petites choses surprise oh c'est mignon il y a un petit jeu éducatif qu'est ce que c'est c'est ma boîte à jeux de récré c'est vraiment pour l'école parce qu'à l'intérieur il y a un élastique il y a un jeu d'osselet il y a un yo-yo il y a une ficelle pour faire des formes il y a 25 fiches de jeux et d'infos ça a l'air plutôt sympa on va regarder ça tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a là il y a oh une pochette surprise oh bah tiens on connaît bien ça les pochettes surprises on ne connaît pas celle ci alors là tu as déjà un livre dans la main et moi j'en sors un autre regardons ce grand livre ma petite voiture rouge aux éditions seuil jeunesse de peter chausson ça fait une petite histoire du soir pourquoi pas il est beau voilà avec des dessins des grandes lettres ah oui c'est pour apprendre peut-être je pense apprendre en même temps que l'histoire à prendre des panneaux de la circulation tu vois les vrais panneaux que tu peux trouver sur la route comme ça tu peux commencer à prendre ton code de la route calice intéressant merci calice et un deuxième livre bleu naomi la petite japonaise oh naomi la petite japonaise très joli alors donc là il y a des photos il y a des dessins des illustrations une petite histoire dimanche au parc au déjeuner chez moi oui il y a même des photos sur chaque page avec des illustrations et des histoires donc je vais ce qu'il y a derrière en quatrième de couverture comme on dit naomi la petite japonaise vie à tokyo naomi va à l'école à des passions des amis une grand mère avec qui se promener une vie de tous les jours riche en petits événements et en grand comme le jour de la fête des filles suit naomi chez elle dans son quartier dans sa classe lors des préparatifs de la grande fête avec l'installation des poupées décoratives traditionnelles et comme naomi réalise toi aussi une grue en origami un bon voyage en asie dans le japon d'aujourd'hui t'aimes bien l'origami ça me rappelle le tuto qu'on avait fait pour réaliser trois choses en origami c'est à dire en pliage en papier vous cliquez sur petit en haut à droite et vous allez pouvoir vous amuser à faire ça avec calice comme flyer aussi dans cette box de pandore donc il ya des livres découvertes surprises créativité gourmandise oui c'est une petite barre de chocolat au lait extra fin et il ya un petit flyer petite fiche descriptive de cette box ah oui d'accord ça c'est le petit signe en fait il ya un petit bloc note et après tu peux l'accrocher quelque part au mur et tu vas prendre des notes et puis tu laisses ça au mur et après tu enlèves les feuilles une par une et voilà tu comprends maintenant je te propose d'ouvrir cette petite pochette souffrises micro figurines la série 3 donc a priori c'est une petite poupée à l'intérieur tu peux enlever la tête alors fait voir ce que j'ai eu je suis curieux moi c'est la première fois qu'on a ça et voici le flyer de ces micro figurines de série 3 ce petit poupée la la loupsie d'accord et là il y en a plusieurs à collectionner et tu as eu la numéro 3 tu m'as dit celle ci ah c'est marrant c'est comme une quille hop là ah oui bah c'est tout simple en fait c'est comme une petite quille ouah elle est trop mignonne cette petite quille mais toi calice dis moi qu'est ce que tu es en train de faire un moiseau ah tu fais le rigami qu'il y avait dans la boîte dans le livre et moi pendant ce temps là je vais ouvrir cette boîte à jeux de récré et la robe aussi sans son petit plastique autour on ouvre et ça se présente comme ça à l'intérieur c'est très sympa nous avons le yo yo nous avons la petite ficelle à faire des figures nous avons bien sûr l'élastique et bien sûr des osselets c'est quoi des osselets ça il faut relire la règle effectivement c'est un jeu auquel moi moi j'ai pas joué d'ailleurs c'est plutôt tes grands parents qui ont joué à ça dans la cour de récréation c'est un très vieux jeu de récré ça il ya des petits copains qui connaissent et qui jouent avec n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et dites nous comment on joue l'élastique je pense que c'est assez facile à jouer et la ficelle à forme tu connais la ficelle à forme non mais je connais le ruban et tu fais des formes avec le ruban et le yo yo tu sais jouer ça c'est pas très compliqué bon bah voilà en tout cas je suis très content tu l'aimes bien cette box calice donc attention les petits copains si cette box de pandore vous intéresse je vais mettre un petit code dans la description en dessous de cette vidéo et vous pourrez avoir 3 euros de réduction sur d'abonnement si cette box éducative vous intéresse en tout cas ouais je suis plutôt agréablement surpris ouais bravo calice pas facile hein c'est pas mal oui ça remonte bien oh ça va t'as fait beau beau oh oh ma pauvre choupinette bon je te propose de revoir ça tout de suite dans la ok et voilà calice toi tu es plongé dans les fiches tu vas me dire ça dans quelques secondes ce que tu es en train de regarder on retourne un petit peu dans cette boîte de jeux de récré qui était dans cette box de pandore donc une boîte dans une box donc il y a des osselets au fond il y a un élastique il y a un yo yo bleu il y a une petite ficelle à forme il y a ensuite le petit bloc note qui était dans la box de pandore avec juste à côté oui le petit origami de l'oiseau que tu as fait parce que tu adores les origami et la petite pochette surprise micro figurine je crois qui est très jolie cette petite fille avec des petits cheveux rouges qui est adorable c'est très mignon c'est kawaii j'ai l'impression que ça vient du japon comme le livre quelle transition de la petite japonaise naomi waouh un très joli livre avec des photos des illustrations des textes très sympa pour apprendre la culture asiatique et en deuxième livre dans cette box de pandore il y avait ma petite voiture rouge ou ouh ça aussi ça va faire une belle histoire je pense que ça va plaire également à athéna on lui lira ça et en petite gommandise il y avait voilà une petite barre de chocolat ou la extra fin alors dis moi je pense que les petits copains ont envie de savoir ce que tu es en train de regarder calice là c'est la règle des osselets je vois il y a quoi d'autre sur ces fiches donc en fait ces fiches là ont été dans la boîte des jeux de récré et j'ai l'impression que chaque jeu à une fiche de couleurs différentes les fiches vertes c'est pour les osselets les fiches saumon comme ça c'est pour le yo-yo ah fiche jaune c'est le jeu de l'éastique le jeu de la ficelle en rose waouh en tout cas c'est plutôt sympa ah tu aurais fait un origami calice d'accord ah ben moi je vais manger le chocolat d'accord on partage on va manger ça tranquillement tous les deux on en laissera aussi à athéna et nos petits copains on se retrouve bien sûr demain pour une prochaine vidéo mais d'ici là calice qu'est ce qu'on dit surtout abonnez vous et laissez un petit commentaire et des petits pouces bleus comme je sais pas quoi la bleue comme le livre de naomi la petite japonaise voilà allez pouce en l'air mettez des milliers de pouces bleus et on se dit à demain calice gros bisous ciao 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 c'est et la chérie de�� que je suis entrain de faire un avion voulez언 ? Voulez vos un petit petit peu de chocola la gourmande? elle est une journée Oh!